Il est important de voir cela parce que nous sommes tous à l'affût de par nos conditionnements qu'il faut sauver quelqu'un, qu'il faut l'aimer, qu'il faut lui apporter tout ce qu'il a besoin. Mais cela ne se passe pas ainsi. Du côté fonctionnement de la vie, oui, donne aux pauvres un peu à manger, donne ce que tu peux pour arranger les choses, pour avoir un peu plus de confort. Mais dans le domaine intérieur, il n'y a personne en qui tu peux faire confiance, à part toi-même. Méfie-toi de tout, de tout ce que l'autre dit. Écoute-le, mais ne le prends pas comme si c'était une grande vérité, que tu dois t'acquiescer, tu dois te soumettre à ça. Parce que, en fait, ce que tu sais quand tu fais la découverte de soi, alors tu le sauras toi-même. Tu sauras que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est, pour la plupart d'entre nous, nous cherchons quelqu'un qui va nous sortir d'une situation désastreuse, d'une condition dans laquelle on est. Parce que ce sont des conditions où l'esprit souffre de ne pas pouvoir trouver la liberté. Donc, le premier venu avec une solution, une promesse, va être embrassé, accueilli. Et là, dans ce monde, comme nous sommes tous conditionnés, il y a ce conditionnement qui va prendre le dessus. Parce que nous sommes des êtres égocentriques. Et si on ne fait pas attention à ce que l'on est, si on n'a pas aussi fait la connaissance de soi, cette connaissance qui te dit cela, que tu es un être égocentrique, un être qui pense aux bienfaits pour soi, un être qui pense aux bien-êtres pour soi, qui cherche à être assouvis de son manque. Et nous sommes tous de la même source de conditionnement. la race humaine poursuivit son bonheur. L'individu veut trouver une façon de vivre qui puisse lui donner tout ce qu'il a besoin, sans penser aux conséquences. La majorité, c'est comme ça. C'est pour ça que tous on est à l'affût de quelque chose qui puisse nous aiguiller, nous sortir de nos trintrains, de nos habitudes. Et quand tu es dans l'attente, comme ça, alors sur ton chemin tu trouves toujours quelques lumières qui te réjouissent. et tu tombes dans le panneau parce que tu fais confiance. Parce que le seul maître à bord c'est soi-même. C'est à soi de se connaître soi pour pouvoir entrer dans l'intégrité, l'intégrité de soi-même. mais pas être celui qui répète ce que quelqu'un a dit. De plus en plus il y aura des gens, des personnes qui te diront comment tu dois te comporter, quel est ton chemin spirituel, comment tu dois méditer, comment tu dois faire des poses yoga. Et tout ça, c'est de l'arrogance. qui se joue envers le sacré, le sacré qui est déjà en toi. Mais tu l'as oublié. Tu ne sais pas que c'est toi-même le seul maître à bord. Tu n'as pas besoin de quiconque sur la planète pour te donner cette promesse. Et si tu écoutes ces promesses, alors ce seront des pensées dans ta tête. pensées auxquelles tu vas poursuivre, pour pouvoir trouver ce qu'elles renferment, ce qu'elles miroîtent. Et en fait, on est subjugué par ce qui est dit, par ce qui doit être fait, par ce qui fut, par ce qui sera. toute la pensée sera subjuguée par un monde féerique, par un monde qui doit venir, un monde qui sera là quand tout ira bien, quand tu auras fait tous tes efforts pour y arriver. Ce monde n'existe pas. Tu es en train de te leurrer ou quelqu'un te leurre et tu crois et ainsi tu te leurres. Tu te donnes l'envie, tu te donnes toute la possibilité pour pouvoir atteindre ce qui est annoncé. Tout ce que tu es est déjà là. Il n'y a rien à découvrir. Tout est déjà là. Tout est déjà en soi. Tout ce qui sera dit sera quelque chose qui va te subjuguer parce que tu vas croire que c'est là-bas à l'extérieur de ta peau. Alors que ce qui est dit c'est pour te faire miroiter une illusion parce que cette illusion se trouve à l'extérieur de ta peau. et donc tu vas décrocher tu vas aller chercher ailleurs alors que tout est en toi en soi. C'est là que ça se passe. Et là-dedans il n'y a aucun mystère tout est su tout est dévoilé à celui qui s'y rend. et c'est là que toute la vérité est dévoilée. Non pas parce que quelqu'un l'a dit non pas parce que tu as entendu non pas parce que tu as lu dans un livre mais parce que tu le sais. C'est inné dans chacun d'entre nous. Donc si quelqu'un croit qu'il peut te donner cette chose il y a de l'arrogance il y a de l'orgueil et tout ça fait de notre monde un monde perdu où chacun croit qu'il peut aider l'autre un monde d'aveugles qui conduit des aveugles donc notre vie elle est faite de curiosité la curiosité d'être celui qui voit ce qui est profond ce qui n'est pas vu directement avec la vue des yeux physiques physique mais vu par une façon de regarder avec le cœur quand tu regardes dans les profondeurs dans tout ce qui se joue derrière tout ça il y a le sacré la superficialité te fait perdre ton sens d'intégrité parce que tu vas vouloir t'accrocher à ce qu'il y a à ce qui donne un peu d'égaiement de plaisir de jouissance de satisfaction parce que depuis que tu es né c'est ce qu'on t'a enseigné on t'a enseigné qu'il y a quelque chose à prendre quelque chose à gagner et tout ça ça se trouve là-bas avec le monde donc tout ce consommeurisme toute cette façon d'aller chercher tout le temps quelque chose pour être bien est un leurre et donc il y a beaucoup qui ont compris cette stratégie de la vie et ce porte-garant peut te donner ce que tu cherches et ce que tu cherches n'est pas ce qui est et ce qui est est déjà là et c'est ça qui fait que nous sommes perdus parce que nous ne savons pas ce qui est la réalité est reniée pour celui qui cherche parce que il cherche dans son désir il cherche pour que sa condition puisse être différente il cherche un état dans lequel il sera mieux et il passe ainsi d'état en état toute sa vie pour trouver l'état qui soit adéquat et toute cette activité de la vie fait que l'homme reste sillonné dans son désir le désir d'une vie le désir d'un nirvana le désir de quelque chose qui sera merveilleux et nous sommes tous à l'affût donc dès que tu vois dans ta vie des gens qui veulent te montrer ce que tu es à l'intérieur qui veulent te donner cette connaissance de toi sur un plateau doré n'y va pas parce que ça se trouve déjà en toi personne sur la terre ne peut te sauver donc écoute tout mais questionne tout ne prends rien pour argent comptant ne dis pas que tu as trouvé ce qu'il y a aussi probant que cela soit-il questionne encore jusqu'à ce que ça devienne pour toi quelque chose de réel en toi mais pas quelque chose que tu as entendu et que tu vas répéter c'est là que se révèle à toi une grande sincérité en toi qui a touché au Graal de la source sacrée qui est en toi c'est ça que tu dois toucher et cette source sacrée elle est en chacun d'entre nous c'est inné dans chacun d'entre nous toucher à ça n'est pas possible pour celui qui est en quête de quelque chose tu ne peux pas aller chercher ça il est là c'est quand tu cesses d'être celui qui est subjugué par toutes les arrogances qu'il y a pour te demander d'être ce que tu dois faire pour y arriver c'est quand tu vas accepter que tout est là que tu n'as rien besoin tu n'as pas besoin d'attendre tu n'as pas besoin d'être celui qui a besoin d'être heureux à chercher quelque chose pour te donner toute la satisfaction que tu as besoin c'est à ce moment là que ça se joue pour toi et alors tu n'es pas dépendant de qui que ce soit sur la planète pour justement aller observer en toi ce sacré ce sacré a un oeil et cet oeil c'est le tien donc quand tu auras vu le sacré alors l'oeil que tu auras c'est l'oeil qui regardera le monde avec cela tu fais en sorte que l'ambiance puisse être celle d'un monde d'une relation d'un partage qui a la paix la joie où personne ne veut rien de personne où tout est accueilli dans la liberté la liberté d'être et non pas l'obligation d'être non pas ce que tu dois devenir il n'y a rien à devenir tout ça ce sont des histoires des illusions des choses qu'on se miroite qui vient de la pensée qui vient des hommes et des femmes autour de toi qui vient de tout ce que tu entends et tout ça c'est programmé comme des images que tu vois et tu cours après toutes ces images et la réalité n'est jamais abordée et là on parle d'aborder une réalité qui ne peut pas être une illusion le vrai le sincère l'authentique l'intégral le tout c'est cela à bientôt